Musique Salut à tous, pour fêter le printemps, rendez-vous avec une romancière qui aime tremper sa plume dans l'encre noire des Secrets de Famille, du passé qui soudain renverse le présent. Ces romans sont tous des succès, à commencer par le désormais célébrissime, elle s'appelait Sarah, à leur rendez-vous avec Tatiana Deronais, son caractère passionné, très russe. Bonjour Tatiana Deronais. Bonjour Dimitri. Alors je m'adresse non pas à une romancière mais à une writer, c'est moins magistrale, vous préférez ce terme ? Oui, vous savez que nous les bilingues, on a toujours un mot qu'on préfère dans une langue ou dans une autre, et c'est vrai que je préfère writer à romancière ou écrivain, mais vous expliquez pourquoi, je ne sais pas. Vous qui rencontrez, intervievez beaucoup d'écrivains, de romanciers, c'est un exercice délicat quand il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions justement. D'interviewer un écrivain, il n'a plus de personnage sur qui se reposer, il se livre lui. Mais oui, mais en même temps, vous savez, un roman finalement c'est une histoire, et quand on interview un romancier ou une romancière, on pense à l'histoire qu'il ou elle nous a racontée. Moi, j'ai beaucoup interviewé de romanciers en tant que journaliste, et c'est vrai que ça me manque un petit peu aujourd'hui de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, et de me tirer les verres du nez. Alors le mois dernier, justement, j'ai interviewé un autre romancier, Frédéric Backbeder, et pour lui, écrire est une maladie, une infirmité d'avoir besoin de transcrire tout ce qui nous arrive, alors il faut en faire un plaisir. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Non, pas du tout. Je connais bien Frédéric Backbeder, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je dirais qu'écrire, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une infirmité, en tout cas pas pour moi. Moi, c'est un besoin, c'est un plaisir, mais c'est aussi une nécessité. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 10 ans, et j'en ai 51, donc vous calculez, ça fait 40 ans que j'écris, et je ne suis pas prête à m'arrêter. Est-ce que vous écrivez pour vous, vos lecteurs, dans le sens, est-ce que vous pensez à eux quand vous écrivez, ou alors vous écrivez avec un élan, une frénésie incontrôlable ? Les deux. Je pense toujours à mon lecteur dans le sens où je n'ai pas envie de le perdre. J'ai qu'une trouille, c'est quand je commence un roman, de pouvoir rattraper mon lecteur, et puis tout d'un coup qu'il se lasse en route, ou qu'elle se dise, ce livre m'ennuie, je n'ai pas envie de continuer. Donc je pense à mon lecteur dans le sens où j'ai vraiment envie de lui prendre la main, et de ne pas le lâcher en cours de route. Qu'est-ce qui vous inspire la nuit ? Est-ce qu'elle vous apaise ? Au contraire, c'est là que vous trouvez l'inspiration. Moi, la nuit, personnellement, je vais peut-être vous décevoir, parce que souvent on pense que les écrivains écrivent la nuit, se lèvent. Moi, je dors. C'est très banal, ce que je vous dis. Ça m'est arrivé d'avoir une idée et de la noter dans un petit carnet près de mon lit pour ne pas l'oublier. Mais la nuit, non. Moi, je n'écris pas la nuit et j'aime trop mon lit et mon sommeil pour faire autre chose. Il faut garder espoir. Ça pourrait être un petit peu la devise de votre carrière d'écrivain. Toujours, ne jamais désespérer. Votre manuscrit de votre roman, elle s'appelait Sarah, qui est votre best-seller, en tout cas votre roman fondamental, a en duré trois ans de refus avant d'être publié, enfin par une fée éditrice. On est ici chez Louise d'Armesson. Moi, j'avais perdu espoir quand j'ai eu un énième refus pour Sarah. J'étais tellement désespérée que j'avais décidé d'arrêter d'écrire. Et puis, j'ai rencontré Louise. Un peu comme quand on rencontre l'amour. C'est comme ça, finalement, la rencontre avec l'éditeur de votre vie. C'est comme l'amour. Et avant ça, les histoires d'amour sont bien fades et un peu poussiéreuses, un peu tristes. Et puis, il y a la vraie rencontre avec l'éditeur qui croit en vous. Donc, j'ai presque envie de vous dire, on peut perdre espoir, mais quand on l'a fait, il faut peut-être se dire qu'on ne sait pas ce qui vous attend et on ne sait pas ce que vous réserve les rencontres. Parce que c'est souvent un livre, c'est une rencontre. Une rencontre avec un éditeur et une rencontre avec le public. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Sarah. Ce livre est ensuite devenu un film. Enfin, il a eu une grande destinée. Quel conseil vous donneriez à un jeune écrivain ? Vous, personnellement, vous avez fait des études de creative writing en Angleterre. Ça n'existe pas encore en France. Alors, en quoi ça consiste ? Le creative writing, c'est des classes où un professeur vous lance sur un sujet. Vous êtes obligé ensuite d'écrire sur ce sujet pendant un certain nombre de pages. Et ensuite, votre texte est lu par toute la classe, ce qui peut être à la fois horriblement humiliant et en même temps très enrichissant. Donc, un conseil, j'ai remarqué que très souvent, on me dit « Oh, j'aimerais tellement écrire, j'écris ». Mais souvent, les gens ne dépassent pas dix pages, vingt pages. Donc, je pense qu'il faut se dire qu'écrire, c'est vraiment du boulot. Il faut aussi prendre du plaisir et il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Il ne faut pas se dire « Voilà, j'ai écrit dix pages, c'est peut-être assez ». Il faut aller jusqu'au bout, au bout, au bout de ce qu'on a envie d'écrire, que ce soit un poème, un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre. Il faut aller au bout et après, on verra. Vous êtes très, très proche de vos lecteurs grâce aux réseaux sociaux notamment. On imagine mal Émile Zola, Georges Sand, ne serait-ce qu'aller dans des séances de dédicaces. Ça n'existait pas à l'époque. Alors, c'était peut-être frustrant pour eux et pour les lecteurs. Internet, c'est une révolution. Ça a complètement révolutionné ce métier d'écrivain. Il y a certains écrivains qui se méfient beaucoup l'Internet, je le sais, parce qu'elles me l'ont dit, comme Anna Gavalda ou Amélie Nothomb. Ça ne les a pas empêchés de tisser à elles aussi des rapports très riches avec leurs lecteurs par les lettres, par les rencontres. Moi, c'est vrai que les réseaux sociaux, je m'en sers beaucoup pour communiquer avec mes lecteurs qui ne sont pas forcément en France, ceux qui sont aux États-Unis ou en Scandinavie ou aux Pays-Bas. Mais j'ai aussi voulu montrer dans mon livre les dangers qui peuvent surgir du fait qu'un écrivain peut se perdre dans le piège un petit peu gluant des réseaux sociaux parce qu'on peut y passer beaucoup trop de temps. Mais on peut aussi m'en tirer profit, c'est très amusant. Dans votre prochain livre, donc on va en parler à l'encre russe, vous avez lancé un compte Instagram, donc c'est le site de partage de photos, le compte de votre héros, Nicolas Colt. Alors en fait, c'était l'idée de mon mari qui s'appelle également Nicolas. Pourquoi les Nicolas sont des noms importants pour moi ? Il avait déjà eu l'idée il y a quelques années de faire la page Facebook d'Angèle Rouvatier, qui est l'héroïne de Boomerang, qui avait très bien marché. Et là, il a eu l'idée du compte Instagram de Nicolas Colt. Donc chaque photo qui est publiée sur ce compte a un rapport avec le roman. Donc c'est très drôle, il y a la fameuse montre d'Oxasub que porte le père de Nicolas Colt, il y a son éditrice Alice Dor, il y a Biarritz, la Villa Belza, qui est son dernier endroit où il a vu son père, il y a son appartement rue du Laos. Toutes les photos ont un rapport avec sa vie, et beaucoup de gens qui suivent Nicolas Colt sur Instagram pensent que c'est un vrai écrivain et qu'il existe vraiment. Ils ne l'ont pas encore lu, parce qu'évidemment le roman, alors on enregistre notre avou, n'est pas encore sorti. Ils ne l'ont pas encore lu, oui. Donc comme ça, ils s'imaginent tout ça. Et puis il y a des clins d'œil dans le livre, on précise juste, on est rue Rollin, chez votre éditrice et Louise Dormesson, donc on n'en dit pas plus, mais rue Rollin. Donc ce roman, très attendu à l'encre russe, il sort le 21 mars. La couverture est très sereine, un bateau qui glisse sur l'eau, mais quand on ne s'y trompe pas, ce roman, c'est l'histoire d'un naufrage, en tout cas de nombreux naufrages. Vous avez absolument raison Dimitri, c'est un naufrage au sens propre, et plusieurs naufrages au sens figuré, dans le sens où Nicolas Colt va être confronté à plusieurs éléments de ce que sa vie est devenue, c'est-à-dire qu'il est un jeune écrivain qui a connu un succès phénoménal avec son premier roman, l'enveloppe, qui est devenu un film, et il va un petit peu se perdre, non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi dans sa propre vanité de jeune romancier, adulé par ses lecteurs, par ses groupies, par ses fans. C'est aussi un jeune homme assez plaisant à regarder, donc il va un petit peu succomber aux tentations de toutes ces femmes du monde entier qui le convoitent, éditoriellement, amoureusement, sensuellement, mais je lui réserve toutes sortes de surprises, parfois même pas vraiment des surprises, des situations un peu difficiles. Il sort le 21 mars aux éditions Alice d'Ormesson, avec un sous-titre 3 jours au soleil. Vous êtes intemporel, Tatiana Dronay, l'action de Rose, votre précédent roman, se déroule dans le Paris d'Haussmann, avec elle s'appelait Sarah, vous évoquiez notamment la Ralph du Veldiv en 1942, et puis à l'Ancre russe, retour au XXIe siècle, avec de nombreuses mentionnées beaucoup de fois, l'iPhone 3GS, Blackberry, Facebook, Twitter. Vous avez une époque favorite, ou alors vous êtes complètement, vous explorez le temps ? Alors, question difficile, c'est vrai que je ne suis pas tellement intéressée par le futur, peut-être parce que je le cerne mal et je laisse mon père, qui est futurologue, faire ça très bien. Lui, il pourrait vous parler de comment on vivra, comment on lira dans... C'est Jules Verne. Voilà, c'est dans 200 ans. Peut-être que j'écrirai un jour un roman qui se passe au XVIIIe, parce que c'est une période artistique, littéraire qui me fascine. Je ne sais pas encore comment. Peut-être que je vous surprendrai tous avec un roman qui se déroulera à ce moment-là. Et question style d'écriture, vous vous revendiquez comme écrivain populaire, c'est-à-dire pas faiseuse de phrases alambiquées, mais raconteuse d'histoires. Oui, mais vous voyez, entre-temps, il y a eu Rose, qui est un roman dans un style XIXe, puisqu'il s'agit d'un roman épistolaire. Donc j'ai dû l'écrire dans un style qui n'est pas du tout contemporain. Et je sais que beaucoup de mes lecteurs ont aimé ça, ont aimé ce style un peu suranné, un peu oublié, un peu délicat, qui est d'ailleurs totalement à l'opposé avec ce que je viens d'écrire, pour décrire les tribulations de M. Colt. Je suis là dans un style moderne, descriptif. Mais c'est vrai, vous avez raison. J'aime beaucoup raconter des histoires, mais je dois quand même vous avouer que je porte quand même un soin à mes livres. Et j'essaye de les écrire le mieux possible. Et là, vous avez lu la traduction de mon livre. J'ai beaucoup travaillé sur cette traduction-là. C'est presque comme si je l'avais traduite, moi. Oui, on précise que vos livres, vous les écrivez d'abord en anglais, la plupart, et ensuite, ils sont traduits par une traductrice. Est-ce que vous estimez que c'est vraiment un métier de traduire un livre, même quand on l'écrit ? En fait, c'est difficile pour moi de me traduire moi-même, parce que je trouve qu'on n'a pas de distance avec son propre travail. Mais étant donné que j'ai beaucoup travaillé sur cette traduction-là, peut-être que le prochain, je le traduirai moi-même. Une journée avec Tatiana Droné en ce moment, qu'est-ce que ça donne ? J'ai entendu que vous partez à Lyon dans quelques heures. Non, en fait, Lyon, c'est au mois de mai. En fait, là, il va y avoir, à partir d'après le Salon du livre, il va y avoir une vingtaine de déplacements jusqu'au mois de juin, dans des librairies, dans toute la France, dans des salons, dans d'autres pays, comme la Suisse, comme la Belgique, à la rencontre de mes lecteurs et des libraires. C'est très inspirant, ça aussi, les rencontres, les voyages. Bien sûr. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu dans ce livre-là, puisque Nicolas Colt, vous l'avez compris, c'est un petit peu mon alter ego d'un autre sexe et un peu plus jeune. Il y a énormément de clins d'œil. Et le magazine s'appelle Caractère. Alors, en un mot, une image, une mélodie, comment exprimer votre caractère ? Alors, je dirais que je suis quelqu'un de passionné. C'est peut-être mon sang russe qui fait ça. Je suis après tout un qu'un russe. Voilà, je suis quelqu'un qui est incapable de rester neutre. Donc, voilà, j'ai hérité ça de ma grand-mère russe à qui le livre est dédié. Voilà, une passion pour la vie, pour les rencontres. Quelqu'un de passionné, quelqu'un de... Merci beaucoup, Tatia Brunet. Salon du livre, donc, du 22 au 25 mars, vous y serez. Eh oui, je prépare mon poignet. Et puis, donc, le livre qui sort le 21 mars. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada